Allo tout le monde! Comment allez-vous? Aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo pour parler des énergies du moment. J'avais besoin de me placer complètement au soleil pour emmagasiner toute cette énergie positive, remplie de lumière. Parce qu'aujourd'hui, je ressens vraiment très profondément dans mon corps les énergies du collectif. Je sens énormément de tristesse. Je sens énormément de peur également. Puis, je voulais vous partager ça parce que vous n'êtes pas seul. C'est important de s'accorder du temps pour ressentir ces émotions-là qui remontent cette tristesse-là, cette solitude, même si vous êtes bien entouré. Souvent, on se sent seul sur le chemin de notre spiritualité. On a débuté lundi dernier, pas lundi, tellement mélangé dans les journées. On l'a dit hier, l'autre lundi avant. On a commencé une belle série de guérisons, d'éliminer les peurs qu'on avait par des petits trucs que je donnais. Puis, je trouvais important de partager ça dans ces énergies-là du mois de décembre parce qu'elles sont puissantes pour transmuter, transcender, pour accueillir le nouveau également. Et le collectif, au niveau de la planète également, c'est des énergies qui sont un peu chaotiques. Alors, il y a des journées où on se sent très bien. Puis, il y a d'autres journées où on sent une chute, une perte d'énergie. Puis, je voulais vous parler de, quand ça arrive, bien d'accueillir tout simplement, comme aujourd'hui. C'est ce que je ressens. Alors, c'est tout en douceur aujourd'hui. Mon chemin que je vais faire, ça va être tout en douceur. Mon yoga a été en douceur. La musique est douce. Alors, c'est important d'accueillir ça, mais de ne pas entrer complètement dans l'émotion de tristesse, dans l'émotion de solitude, de se sentir seul. Souvent, c'est des émotions qui ne nous appartiennent pas. Pour faire la distinction, posez-vous la question, est-ce que ça m'appartient, ces émotions-là, ou ça ne m'appartient pas? Souvent, les gens sont très, très hypersensibles à tout ce qui se passe au niveau énergétique. Puis, on pense souvent que ces émotions-là nous appartiennent alors que ce n'est pas le cas. Alors, aujourd'hui, bien, j'aimerais vraiment vous partager que l'important dans ces moments-là, c'est d'accueillir tout simplement. Puis, de laisser aller ces énergies-là qui sont comme de plus basse fréquence. Et de vous centrer dans votre cœur pour retrouver vos vibrations. Ça se peut que ça vous appartienne également parce que nous sommes en chemin de guérison. Alors, tout ce que l'on a fait depuis la semaine passée, il y a eu beaucoup, beaucoup de dégagement. Donc, beaucoup, beaucoup d'autres intégrations au niveau énergétique. Alors, c'est important aussi de prendre du repos quand ça arrive. Quand on sent que notre énergie est moins bonne, c'est de se centrer dans notre cœur, d'accueillir tout ça, de prendre du repos. Puis, de profiter d'aller prendre l'air, profiter du soleil qui est présent, profiter de la nature pour vous recentrer. Je vais vous parler également bientôt sur vraiment l'ancrage à la terre qui est hyper important dans ces moments d'énergie, de guérison. Mais en même temps, sur ce chemin d'éveil-là, on oublie souvent de s'ancrer à la terre alors que c'est un outil qui est le plus important, à mon avis, pour qu'on puisse être solide dans ce que les événements qu'on vit, qu'on va vivre plus tard. Il faut vraiment s'ancrer pour être solide. Il faut être aligné avec nos racines bien enfouies dans la terre. Je vais vous en parler bientôt dans un nouveau post. Aujourd'hui, je publie également vraiment sur la sensation de marcher seule sur ce chemin. C'est souvent ressenti par la majorité des gens parce que nos vibrations ne correspondent plus aux vibrations des autres. C'est normal parce que quand on est en chemin de guérison, on fait de l'espace pour accueillir plus de lumière. Donc, notre taux vibratoire, nos fréquences énergétiques augmentent et ils ne correspondent plus souvent aux gens alentour de nous. Est-ce qu'il faut prendre la fuite? Non, pas du tout. Il faut juste accueillir ça sans vouloir changer l'hôte également sur ce chemin. Alors, c'est souvent une sensation qu'on a de pouvoir partager ce qu'on ressent, ce qu'on vit parce que l'autre n'a pas la même compréhension pour le moment parce qu'elle ne dégage pas la même vibration et ses énergies sont vraiment différentes des nôtres. Tant mieux si ça arrive que tout le monde de votre famille se joigne à vous pour ce mouvement. Ça, ça serait vraiment super. Mais pour la majorité des gens, ce n'est pas ce qui arrive. Alors, inutile d'essayer de changer les autres parce que tout ce que ça fait, c'est que ça baisse vos fréquences tout simplement. Alors, le secret, c'est de continuer à avancer. Et plus vous allez émettre votre lumière, plus les autres vont la voir et plus vous allez guérir les autres en même temps. Vous allez observer ce phénomène-là. Au début, on ne croit pas à ça. Mais quand on commence à observer ce qui se passe à l'entour de nous, quand nous, nous nous élevons et nous hérissons, c'est vraiment un cadeau, le plus beau cadeau qu'on peut offrir à notre famille sans prendre la fuite pour dire, bon, ça ne vient plus ensemble, je pars et je fais ma balade toute seule. Des fois, ce sera nécessaire. D'autres, la majorité du temps, non. C'est juste de vraiment s'ancrer dans notre lumière pour pouvoir l'émaner pour que les autres puissent la recevoir. Et c'est normal qu'il y a des journées où on se sent moins bien là-dedans parce que c'est du dégagement en profondeur de blessures qu'on portait qui s'en vont. Donc, on doit un peu les ressentir également. Alors, ça se peut qu'on ait des vagues de tristesse, des vagues de colère, des vagues de... Ça se peut qu'il y ait des mémoires qui remontent, qui ne font pas souvent notre affaire parce qu'on ne voulait pas aller revisiter ça. Mais ça fait partie du chemin de la guérison. C'est important d'accueillir ça sans entrer trop profondément dans justement cette émotion pour pouvoir ensuite la libérer en conscience, demander à ce qu'elle soit libérée. Aujourd'hui, on est mardi, donc la belle flamme d'amour est présente partout sur la terre tous les jours, mais elle est amplifiée le mardi. Alors, aujourd'hui, c'est des fréquences d'amour incroyables que nous recevons. Si nous nous demandons à ce que ces énergies-là de cette flamme d'amour soient accueillies dans notre cœur, qu'elles nous entourent également. Et pour, justement, les problèmes que l'on vit partout sur la planète, ça serait important de faire également un souhait d'amour pour que cet amour-là soit reçu par tous les êtres vivants, par tout le vivant. Et aujourd'hui, spécialement, en particulier sur les dirigeants de notre planète. Alors, ce n'est pas dans le jugement qu'on fait à gens avancer les choses, c'est en émanant notre amour. Donc, envoyons cette fréquence d'amour-là à tous ces dirigeants-là pour que cette transition planétaire, cette transformation soit de plus en plus dans la lumière. Alors, c'est le petit partage du jour que je voulais vous faire et je voulais vraiment utiliser ces énergies du soleil parce qu'elles me font du bien. Et là, c'est ça. Centrez-vous dans votre cœur tout simplement. Profitez de cette flamme aujourd'hui qui est abondante et transmettez-la à tout votre entourage. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vous en premier et à tous vos êtres chers qui vous entourent. Alors, passez une belle journée.